Toi, tu oses venir m'appeler pour me dire que ton frère, ton frère te dit qu'il est harcelé ici à la maison. Je le harcèle. Je le harcèle. Je vais le harceler jusqu'à la mort, jusqu'à l'écoulement de sang. Tu as compris ? Je rends grâce Corona, je te dis merci. Merci, vraiment, merci au gouvernement de nous avoir demandé d'être confinés. Parce que si ça n'avait pas été toi, je n'allais pas découvrir certaines choses. Je suis comme ça, depuis deux, un mois, j'observe ça. Ton frère est sur moi quatre fois la même nuit. C'est quoi ça ? Le gars mange trois boules de couscous avant l'histoire du confinement. C'était à peine s'il me touchait. À peine s'il terminait une boule de couscous. Il vient te dire qu'il est harcelé. Je ne l'ai pas harcelé. Je ne l'ai pas harcelé du tout. Je lui ai juste demandé de me dire où allaient les trois autres. Dès qu'il va me dire là où les autres courent là par terre, on n'aura plus de problème. Et il me dit là où il complétait les autres deux boules et demi de couscous qui mangent déjà à la maison. Mais tu es une femme comme moi. Tu es une femme comme moi. Donc vous les belles soeurs là, quand tu vois que ta soeur, la femme de ton frère, a un problème avec ton frère, ne viens pas entrer dedans comme ça. Cherchez d'abord à comprendre et surtout pense aussi que tu es une femme. Je dis que tant qu'il ne me dit pas là où les trois autres courent par terre, là où les deux boules et demi de couscous, il les complétait. C'est la guerre jusqu'à la mort. Papa, Corona, 100 ans. Je dis 100 ans encore. Ça dit que le confinement sinon, merci. Je vais le faire. Ouais, je te dis, tu n'as pas confiance. Je te dis, tu n'as pas confiance.